Vu que visiblement vous avez bien apprécié notre premier tome sur l'évolution des jeux de basket dans l'histoire, allez y jeter un oeil d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, nous nous sommes dépêchés de faire le tome 2. Dans le premier épisode, nous nous étions arrêtés en 1989 avec la sortie de Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs. Et pourtant, ne pensez pas que le game du jeu vidéo de basket s'est arrêté en même temps que notre tome 1. En 1990 vit arriver un nouveau type de jeu avec Arch Rivals. Si le basket de rue avait déjà existé avec Street Sports Basketball, jamais un jeu jusque là avait réuni balle orange et combat à proprement parler. Les grands débuts du basketball en d'autres termes. Tout se jouait en 2 contre 2, sans aucune règle, avec des arbitres dépassés, un public qui balançait ses pop-corns sur le terrain et des cheerleaders un peu creepy. Graphiquement en plus, un vrai cap fut atteint, et les petites scénettes qui interrompaient les cartons avec un présentateur télé en mode cartoon étaient très très cool. Après faut savoir qu'à l'époque, les 90's devaient représenter la décennie du grand boom du jeu vidéo. Alors normal, l'année 1990 vit son lot de jeux de basket légendaire. Le suivant que l'on va évoquer, TV Sports Basketball. Lui, c'était tout l'inverse de Arch Rivals, qui se basait intégralement sur l'arcade. TV Sports Basketball sur Amiga était complètement voué à la simulation de son côté. Au départ, rien de fou concernant ce jeu, et pourtant, il fut le premier à utiliser des vues différentes en fonction de la situation et à vraiment tenter de faire une présentation des matchs style télévisé. Bon, malheureusement, la licence NBA n'était pas là, mais ça n'empêchait quand même pas d'avoir un Mike Jordache qui pétait tout dans l'équipe de Chicago. Viens ensuite l'année 1991, « What if Bill Lembir's combat basketball ? » Bon, celui-là, on va pas rester des heures dessus, parce que, soyez-en sûr, c'est loin d'être un chef-d'oeuvre. L'action se passe en 2031. Bill Lembir est devenu le commissionneur de la NBA et a décidé d'enlever toutes les règles. Si Arch Rivals permettait les coups, là, on passe encore un step, vu que l'utilisation d'armes et de robots est même permise. Ouais, ouais, un truc complètement what the fuck qui n'a rien révolutionné du tout, mais qui méritait d'être évoqué. Passons désormais à l'année 1992, pour laquelle nous évoquerons pour commencer « David Robinson Supreme Court ». Encore un jeu signature, encore un jeu un 5 contre 5, rien de dingue. Surtout que lui, en plus, utilise un angle de vue assez exécrable, pas génial, d'autant plus que les glitchs étaient vraiment nombreux. Mais si on l'évoque, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce jeu est le premier de l'histoire à avoir permis de ne contrôler qu'un seul joueur, David Robinson, évidemment. Bon, le problème, c'est que ce n'était pas très fun. Quand tu jouais pivot, tu ne recevais que rarement la balle et tu avais vite fait de t'ennuyer. Alors même si, autour de David Robinson, l'idée était bonne, elle était encore à creuser. En fait, il fallait se rendre à l'évidence, à cette époque-là, EA Sports régnait en maître dans le secteur du jeu de basket. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité une seconde à surfer sur la hype de la Dream Team de Barcelone pour sortir Team USA Basketball. Bon, après, en vrai, c'était exactement le même jeu que Bulls vs Blazers, l'évolution de Lakers vs Celtics dont on a parlé dans le tome précédent. Mais bon, là, au moins, on avait les équipes nationales, un terrain style FIBA et 14 nations possibles à sélectionner. De quoi refaire tous les Jeux Olympiques 1992. Pas d'innovation du tout, donc, mais quand même, lui tout défoncer au dunk avec Charles Barkley sous le maillot de la Dream Team avait un côté plus que kiffant. Heureusement, en cette année 1992, pour pousser EA à faire des efforts, Tecmo Super Basketball fit son apparition. Premier truc cool, la licence NBA, mais ça ne s'arrêtait pas là. A l'époque, Michael Jordan avait fait en sorte qu'il soit interdit d'utiliser son Blast dans un jeu vidéo sans contrepartie financière. Mais Tecmo avait les droits, enfin sur Super NES. Sur Genesis, l'arrière des Bulls était tout simplement nommé Guard Player. Mais ce n'est pas tout, une autre grosse révolution est à venir sur ce jeu. La cartouche disposait d'une grosse carte mémoire qui permettait de sauvegarder sa progression de façon bien plus poussée qu'auparavant. Non seulement il était possible de faire une saison complète avec sa team, mais en plus de ça, toutes les stats étaient sauvegardées. Jamais un jeu de basket n'avait permis de conserver tant de données en éteignant la console, et les geeks des stats ont apprécié. Dernier petit fact cool, pour la première fois, il était possible de ne choisir aucune équipe et de regarder un match se simuler de A à Z. Ça peut paraître fou en 2020 de se dire qu'on faisait ça à l'époque, mais on s'y croyait. On avait vraiment le sentiment de mater un match NBA. Arrive maintenant un chef-d'oeuvre, un jeu qui a révolutionné le game arcade en 1993, NBA Jam. On vous disait que Arch Rivals et son Basketball avaient posé la première pierre de ce type de jeu en 1990, mais toutes les autres étapes furent franchies par Acclaim. Ce game a plus de 25 ans et la rédac de Basket Info y joue encore tellement ça laisse nostalgique. Du côté du développeur, Acclaim, qu'on citait juste avant, ils avaient tout compris. Des joueurs réels, du 2 contre 2, des fautes non sifflées, des sauts à 8 mètres de hauteur, des dunks acrobatiques et des commentaires épiques. Les meilleurs s'en souviennent. Le fait d'avoir les chaussures qui se coloraient lorsqu'on utilisait le turbo ainsi que la possibilité d'être on fire après 3 paniers réussis consécutivement apportait encore plus de jubilation à ce jeu à l'univers complètement décalé. Dommage quand même que pour des problèmes de licence, le duo des Bulls était composé de Pippen et Gantt. Mais peu importe, car le jeu était cheaté. L'éditeur a récemment avoué qu'il avait créé un code spécial dans sa base de données. Le gars était fan de Detroit et ne voulait absolument pas faire briller Chicago. Du coup, NBA Jam était programmé de façon à ce que les Bulls ratent constamment le dernier tir face aux Pistons. Plutôt rigolo même si ça a dû en faire pleurer plus d'un. Ceci dit, pour se consoler, il était possible avec un code de jouer avec Bill Clinton à Washington et ça, ça n'a pas de prix. Quoique en fait, si. Peut-être le prix du milliard de dollars de bénéfices que le développeur s'est fait avec cette série. Un record dans le secteur pour l'époque. En fait, avec sa suite NBA Jam Tournament Edition qui est sortie seulement un an après, la hype est devenue encore plus folle. Il était désormais possible de choisir ses joueurs parmi une plus longue liste dans sa team mais surtout, de plus en plus de cheat codes étaient disponibles. Les Big Heads par exemple ont été adorés et ça a lancé une réelle mode dans le jeu vidéo. NBA Jam était ultra fun, ultra précurseur et ultra apprécié. Avec tout ça, on oubliait très vite l'absence de MJ. En vrai, si vous vouliez être sûr de voir Michael Jordan dans un jeu vidéo dans les années 90, il fallait obtenir son signature game. Michael Jordan in-flight, exclusivité, MS-DOS toujours développé par EA. Ce jeu, en 3 contre 3, était le premier consacré à la balle orange et même le premier jeu sportif qui utilisait un moteur 3D. Bon, on était encore loin du réalisme que l'on a aujourd'hui mais peu importe, l'utilisation de Polygon était ultra novatrice. En fait, pour la première fois dans un jeu de basket, un joueur, Michael himself, participait à son développement grâce à la digitalisation de ses mouvements. L'ancêtre de la motion capture et un côté réellement avant-gardiste. Notons que malheureusement, il n'y avait pas de licence NBA. Celle pour MJ devait déjà coûter bien assez cher. N'empêche que ce jeu avait un truc. Vous ne dirigez que Michael Jordan, star de l'équipe de Wilmington qui était bien plus maniable que David Robinson dans son propre game. Et si vous jouiez trop mal, MJ regardait la caméra pour vous faire comprendre qu'il était temps de s'y mettre. Mais bon, EA Sports, c'est surtout sur les consoles qu'il se concentrait. Alors après la série Lakers vs Celtics, déclinée plusieurs fois, comme on le disait plus tôt, arriva NBA Live 95. La campagne de pub qui a accompagné la sortie de ce jeu vidéo était folle. Nouvel angle de vue, intégralité des équipes NBA, plus de vitesse, plus de réalisme, plus de ressemblance chez les joueurs, plus d'animation en début de match et surtout plus de profondeur dans les rosters. Pour la première fois, une vraie notion de management et de coaching faisait leur apparition. Il était possible de faire des remplacements en cours de jeu, d'éditer ses 5 de départ et même de réaliser des trades en cours de saison. Après, en termes de gameplay, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'évolution folle. Il était toujours aussi difficile de défendre, mais ce n'est pas grave. Avec NBA Live 95, on tenait le début d'une vraie série légendaire qui, même si elle a connu un coup d'arrêt, depuis quelques temps a dominé le basketball game pendant l'intégralité des années 90. C'est même une bonne partie des années 2000. Après, rassurez-vous, on ne parlera pas non plus de chaque opus de cette série, même si d'autres seront abordés. Alors retenons que dès l'édition 1996, Dennis Rodman s'affichait avec des cheveux colorés et que cette année, il fut possible de créer et customiser des joueurs. Plutôt pratique lorsque, malgré l'absence de MJ, on veut quand même jouer avec lui. Année 1995, NBA Action. Une vue de haut et des graphismes pas géniaux malgré une licence NBA. Rien de dingue à première vue, mais ce qui faisait la différence était l'arrivée de Marv Albert aux commentaires. Toujours bien léché, ces discours apportaient un dynamisme de fou furieux à ce jeu vidéo. Chaque dunk donnait envie d'être reproduit de façon illimitée, juste pour pouvoir entendre le légendaire Marv Albert répéter son fameux La touche que le commentateur apportait à ce jeu était très cool. Dommage quand même que le gameplay et les graphismes n'étaient pas du même acabit. En 1996, Sony débarque dans le basketball game sur PlayStation avec NBA Shootout, mieux connu dans l'hexagone sous le nom de Total NBA. Bon, les joueurs avaient tous des dégaines et des visages assez étranges, en mode Slenderman, un peu. Mais au moins, Sony avait fait l'effort de s'intéresser à la 3D dans un jeu en 5 contre 5 et ça, c'était ambitieux. En même temps, c'était le but aussi, c'est arrivé à la même époque que la première PlayStation. Mais malheureusement pour eux, le succès fut quand même limité. La série perdura tant bien que mal jusqu'en 2004, s'éteignant à petit feu dépassé par ses concurrents. On se rappellera, quoi qu'il advienne, des vidéos de cheerleaders toutes pixélisées à la mi-temps. Mais bon, vous avez capté, à l'époque, la 3D et les polygones, c'était l'avenir. Alors pour sa version 1998 de NBA Live, EA Sports a à son tour tenté le coup. Soyons honnêtes, malgré quelques efforts, ce n'était toujours pas génial. Les visages des joueurs semblaient réalisés avec des photos toutes plates et leur corps était tout anguleux. Mais bon, il y avait du mieux quand même avec des silhouettes et des membres bien mieux proportionnés que dans Total NBA. Toujours pas de Michael Jordan malheureusement, mais un gameplay largement amélioré qui fit de ce jeu une référence en son temps. Après, disons-le, mine de rien, il était sûrement temps de changer de génération de console. Pour réussir sur 3D, il fallait bien plus de puissance. Avant de parler de ça, S'il n'était pas le premier consacré à la NCAA, Big Up à Coach K Basketball, pour ça, il était le seul à proposer de jouer avec des équipes de basket féminine. Pas mal, non ? Jamais un jeu de basket universitaire n'avait été poussé aussi profondément dans le détail, avec un total de 116 facs jouables, dont 9 pour les filles. Mais là où March Madness 98 a su marquer un grand coup, c'est en reproduisant au maximum l'ambiance des matchs universitaires. Hurlements, chant des fans, tout y était. Et c'est devenu ensuite indispensable à tout game consacré à la NCAA. Petit souvenir, il y avait même un momentum meter pour faire hurler encore plus le public et décupler les performances de ses joueurs. Il y a enfin l'année 1999 avec l'arrivée de la série légendaire qui est devenue aujourd'hui NBA Touquet par Visual Concept. Dans un premier temps, le jeu est uniquement sorti sur Dreamcast. Si en parallèle, NBA-là y faisait de mieux en mieux en essayant de se renouveler avec une tracklist de plus en plus travaillée et des modes de jeu de plus en plus divers, poussés et précis, Touquet arrivait pour se placer à moyen terme en véritable concurrent. Avec un tout nouveau moteur pour les dribbles et les déplacements, mais aussi Allen Iverson en tête d'affiche sur la jaquette, l'idée était de créer la simulation la plus poussée possible, mais aussi la plus moderne. Bon, après, il y avait encore du boulot quand même, vu qu'un glitch permettait de mettre des contres sur l'enceffran. Mais Visual Concept a capté le truc, les joueurs étaient plus détaillés que jamais, certains tatouages, mais aussi certaines signatures shoes faisaient leur apparition et ce côté lifestyle qui arrivait pour la première fois dans un jeu vidéo a vraiment plu aux fans. C'était le début d'une très très grande aventure que, bien sûr, nous détaillerons avec passion dans le prochain tome de cette série Gayling sur la chaîne YouTube de Basket Info. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada